Hello Youtube, aujourd'hui on se retrouve avec ChopChop et je vais vous montrer la petite astuce pour ceux qui n'auraient pas trouvé l'emplacement du trésor dans la carte ancestrale numéro 1. Donc comme vous l'avez pu constater, là on voit très bien qu'il y a Rotei qui est à gauche, Neowulf qui est au nord, et qu'ensuite on doit traverser une rivière qui se split en 3 et qu'on doit descendre. On voit qu'on passe une petite courbe de la rivière, il y a une petite maison à côté d'une autre, qu'on passe entre les deux, on arrive dans un endroit, et il y a le trésor. Donc où est-ce que tout ça, ça donne concrètement ? Alors au niveau de la carte, on va regarder ça tout de suite ensemble, donc si on regarde, à Té et à gauche, donc là on doit aller droite du coup, il faut qu'il y ait une rivière avec 3 séparations. Là si je zoome, bon là on ne voit pas les 3 séparations, mais là c'est une rivière avec 3 séparations. On descend, il y a la petite courbe, on a les deux maisons et deux coins, et on arrive ici, quand on arrive ici, vous arrivez dans une tombe, vous creusez la tombe, je l'ai déjà creusée. Vous allez avoir ce sac, et dans ce sac vous aurez la magnifique surprise d'avoir un bastiné germain, une bague en argent, des bottes de cavalier, un coup style, des dés de jeu port de meneur, une épaulière warhorse, des gros chênes, des récipients de poison, un tabar warhorse, et puis vous serez déjà bien parti pour le début. Voilà comment on trouve l'emplacement du trésor de la carte numéro 1, merci beaucoup, n'oubliez pas de me follow sur ma chaîne Twitch pour voir la suite de tous mes lives que je fais tous les soirs, merci beaucoup, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !